Bonjour à tous, ça y est, le mauvais sort est conjuré, j'ai fait psh psh psh, et puis j'ai joué avec tous mes grigris, et puis plus sérieusement, non, il faut faire le don quand on est dans une mauvaise passe, et puis la qualité du travail, la fidélité à l'engagement, permet de trouver une bonne arrivée, et je suis heureux ce vendredi soir de vous donner le tiercé, le quartet, le quintet, ce qui nous permet de rebondir à Vincennes pour un joli quintet, avec attention à forfait le 6 wide love, qui n'avait pas une première chance dans cette course, donc ils ne sont plus que 12, on devrait normalement revoir encore une fois la tête du caissier, et, ouh, oui, est-ce que Jean-Marc va mettre en tête de sa sélection Jean-Michel Bazille ? Gros point d'interrogation, après nous avoir ruiné avec la Starklingame cette semaine, et bien la réponse, la réponse, la réponse est non, non, je mets en tête Chérie Wood, le numéro 7 que j'adore, c'est sa course, elle ne doit pas la rater. Oui, est-ce que Jean-Marc va mettre Jean-Michel Bazille en deuxième position, avec son gros favori ? La réponse est non. En deuxième, je mets un cheval qui m'avait beaucoup plu et impressionné l'année dernière dans cette même épreuve, c'est le 10 millions de la rime, il nous revient dans la même ambition que l'année dernière, et je pense, parce que moi je suis resté frustré l'année dernière, je pensais qu'il allait faire des étincelles, qu'il allait gagner, regagner, regagner, puis non, il repartit dans son pays, chez les Vikings, et puis il nous revient, il débarque avec son dracard de nouveau, et je pense qu'il peut faire quelque chose de bien avec un driver que j'aime bien, M. Goop, qui est aux commandes. Bon, est-ce que Jean-Marc met JMB en troisième position ? Bravo ! Oui, je mets Edith Beaufour le 4, je tiens de pari de jouer Jean-Michel Bazille battu dans cette épreuve, parce que JMB, il a toujours été battu ces derniers temps dans cette épreuve, l'année dernière, il est troisième avec Dreambreaker, en 2019, il est troisième avec Balokadja Indo, et en 2018, il est deuxième avec Blais Dujers, donc il n'a pas trop de réussite avec cette course JMB, d'où sa position en troisième place. Voilà, donc son cheval est préparé pour gagner, JMB, il prépare tous ses chevaux pour gagner un maximum de courses, moi je l'aime bien, JMB, et surtout, je me souviens, je l'aime d'autant plus après son incident qui a failli coûter la vie, son AVC, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, simplement, on a trop l'habitude, nos autres surfistes, de perdre beaucoup de plumes, tellement on aime le jouet gagnant placé, et qui n'est pas forcément toujours à l'arrivée, parce que les chevaux ne sont pas une mécanique exacte, il faut s'en souvenir, ce qui fait souvent la joie des chercheurs d'or, ceux qui rayent les principaux favoris. Bon, on tient 3 chevaux de qualité en tête de ma sélection, dont certains pourraient peut-être rêver de participer au prix d'Amérique, je pense à Ferrari Wood, et puis le 8 Fire Cracker, et bien je craque comme d'habitude pour ce cheval, qui est toujours amené au top dans les événements quintés, Eric Raffin est là, c'est une équipe qui a envie de gagner aussi, le cheval va faire son maximum, et on devrait le retrouver à l'arrivée sans trop de complications, et puis j'ai un chouchou, un cheval que j'aime bien, j'étais chaud bouillant cette année quand il a gagné, il est revenu du diable, il a refait tous les pots de roue pour venir gagner son quinté, ce jour-là, je l'ai poussé de toute ma voix, j'ai perdu ma voix au passage du poteau, tellement il fallait pousser Elvis Duvalon, c'est un petit champion le 11, il rêve de se qualifier pour le prix d'Amérique, je pense que cette année, enfin pour 2022, il va peut-être, et il le mérite, gagner son ticket, pour l'Amérique, en attendant, il est annoncé à 12 contre 1, je trouve que c'est sympathique cette cote, parce qu'il est mignon tout plein, et puis quand il enclenche, et s'il n'est pas trop loin dans le dernier tournant, eh bien il va décoiffer les turfistes qui seront sur le bord de la piste, attention à mes amis parisiens, ne vous mettez pas trop en bord de piste, parce que Elvis va vous enrhumer au passage du poteau, voilà, notez bien ce numéro 11 Elvis Duvalon que j'aime bien, après on va compléter notre ticket avec des chevaux que l'on connaît bien dans cette catégorie, notamment la deuxième cartouche Rebella Meters de Jean-Michel Bazir, le cheval est bien, on la connaît bien, et on peut mettre Rebella sur notre ticket, le cheval est vraiment bien huilé actuellement, pour entamer son meeting d'hiver, et aligner ses objectifs de l'hiver, Bon, après, il y a deux chevaux du même entraîneur, Manquist, et des deux, je n'ai pas pu mettre les deux, mais à mon sens, celui que je préfère moi, c'est le 3 Colé-Crone, alors que son entraîneur dit que l'autre est plus en forme, mais moi je trouve que le papier de Colé-Crone est supérieur à celui d'ExpressJet, j'espère avoir fait le bon choix avec ce numéro 3, et puis c'est comme à la SNCF, attention, un bazir peut en cacher un autre, et je ne serais pas surpris que le 2 Kalina sorte le grand jeu et qu'elle puisse venir corser les rapports, pour une fois qu'un bazir vient corser les rapports, il ne faut pas s'en priver, c'est du 25-30 contre 1 avec ce numéro 2, voilà, je suis heureux de vous retrouver dans cette énergie positive, et j'espère que vous allez passer un bon week-end, ce samedi, il y a encore de très belles courses à Vincennes, merci de votre fidélité.